Bonjour, en matière de sexe, on est toutes à deux doigts, au sens figuré, de devenir des furies. Et c'est sûrement en Inkis qu'on va en parler. Bonjour à tous, je suis Lula Morales et vous êtes sur Morning Kiss, la première chaîne de séduction entièrement dédiée aux hommes. Dans une vidéo précédente, je vous donnais des clés pour aider votre compagne à se lâcher sexuellement. J'expliquais notamment que la libération sexuelle d'une femme passait par deux facteurs. Et dans cette première vidéo, je vais vous expliquer le tout premier facteur. Aujourd'hui, je vais vous expliquer le second. Le premier facteur, c'est donc de se sentir sexy, parce que la sexualité d'une femme est particulièrement égocentrée. Et le second, c'est une sensation de sécurité. Et ça va passer par beaucoup, beaucoup d'éléments. Qu'est-ce que j'entends par sécurité ? Alors, je ne suis pas en train de vous conseiller de proposer à vos potes militaires de faire la garde autour de la chambre à coucher. Ça ne servira pas forcément à grand-chose. François Hollande a essayé, il a eu des problèmes. Là où, en revanche, il va falloir faire attention, c'est que je parle d'une sécurité tout autant physique qu'émotionnelle. Je vais m'expliquer, je vais partir d'un premier postulat. Il faut savoir une chose, c'est que lorsque nous naissons femmes, dans la société dans laquelle on vit, il y a deux contraintes que nous avons autour de notre sexualité. La toute première, c'est que nous sommes, de fait, physiquement, un petit peu plus vulnérables que vous. Et que nous aurons toujours, toujours, toujours au-dessus de nous, le spectre de la contrainte sexuelle et de la relation sexuelle qui sera imposée. Donc, il ne faut pas oublier qu'une femme aura toujours peur qu'un homme puisse disposer d'elle sans son consentement. Et donc, il va falloir la rassurer d'une manière ou d'une autre sur le fait qu'elle peut profiter en toute sécurité de la relation sexuelle sans être face à un individu menaçant. Le problème, c'est que dans la société dans laquelle nous vivons, la femme est prise entre deux injonctions qui sont complètement contradictoires et qui nous empêchent de jouir en rond. À droite, une espèce de culpabilité morale qui nous fait comprendre quelque part, de façon implicite, que si nous prenons du plaisir, nous sommes coupables de quelque chose. Et à gauche, les magazines féminins qui nous laissent entendre que si nous ne prenons pas nos pieds douze fois par semaine, c'est que quelque part, on est frigide. Donc à droite, on est beaucoup trop coincé et à gauche, on est détraîné. Maintenant que vous disposez de ces informations, vous allez pouvoir mettre en place des mesures concrètes pour libérer la femme de ces contraintes-là et de ces appréhensions-là pour justement libérer également son côté sauvage. Donc la première chose qu'il va falloir faire, c'est de la rassurer sur le fait que vous ne la jugerez pas. Elle ne doit surtout, surtout pas se sentir jugée par vous. Elle doit sentir que votre regard est bienveillant. Elle doit sentir que vous n'êtes pas pendant les festivités en train, justement, de porter un jugement sur elle ou en tout cas d'être dans une sorte d'évaluation en fait. Le problème, c'est que si elle se sent jugée par vous pour se protéger, elle va réagir de façon politiquement correcte au lit. C'est complètement pas sexy. Du coup, elle va s'arrêter à ce qu'elle a vu dans les films d'amour avec Hugh Grant. Enfin, je ne sais pas vous, mais moi, les scènes d'amour des comédies romantiques, elles ne me font pas lever un sourcil en perso. En fait, se surveiller au lit, c'est anti-sexy, c'est anti-animal, c'est anti-naturel. Il ne faut pas oublier que la nature nous a déjà programmés pour nous reproduire. Et donc, il faut laisser à ce moment-là cette part d'instinct et d'animalité se libérer chez nous. Et la femme doit sentir qu'elle peut le faire devant vous. Je veux dire, c'est censé être un bon moment, pas une compétition de patinage artistique. Vous n'allez pas lui donner une note technique et une note artistique. Elle doit pouvoir fermer les yeux, se concentrer en toute confiance sur son plaisir, sans même se demander ce que vous en pensez. En l'occurrence, pour qu'une femme se lâche au lit, elle doit être dans le lâcher-prise. Et devoir se maîtriser, c'est l'ennemi ultime du lâcher-prise. L'autre chose que vous pourrez faire pour la rassurer, c'est de bien lui faire comprendre que vous resterez discret sur la température de vos ébats. Je m'explique, une femme aura énormément de mal à se lâcher sexuellement si elle sait que ça fera le tour de la ville. Donc c'est très simple, vous gardez tout ce que vous faites pour vous. Je sais que la toute première fois qu'on fait la bourrée de tonquinoise, on n'a qu'une envie, c'est d'en faire un snap à ses potes. Mais je peux vous assurer que si elle la prend, non seulement elle se sentira trahie, mais en plus vous allez la transformer en cintre. La troisième chose qui peut l'aider à lâcher-prise, c'est de faire en sorte qu'elle se sente menée, éventuellement dominée. Bien évidemment, il faut faire les choses avec bienveillance et vous assurer de son consentement. Mais ce n'est pas parce qu'une femme a des responsabilités et qu'elle est très active dans la vie qu'elle n'a pas envie de se laisser dominer au lit. L'un et l'autre sont tout à fait compatibles. Bien évidemment, le but du jeu c'est de comprendre un peu sur quel mode est votre partenaire. Mais si vous avez saisi chez elle une envie de se laisser porter par les événements, n'hésitez pas à prendre les choses en main et à la mener tout simplement à prendre le directif des ébats. Le fait de savoir qu'au lit, on peut s'abandonner dans les bras d'un homme qui nous respecte mais qui en même temps peut prendre les choses en main, ça fait du bien. De toutes les manières possibles. Pour revenir au point que j'ai lancé plus haut et qui est très très important, pour qu'une femme se sente en sécurité avec vous dans vos bras, il faut qu'elle sente que dans tous les cas, quoi qu'il arrive, vous respecterez son consentement. C'est-à-dire que si elle n'est pas à l'aise avec une pratique, aussi agréable soit-elle, elle peut évidemment avoir le droit de dire non. Et il faut qu'elle sente que vous respecterez ses choix. Comme je vous l'expliquais un petit peu plus tôt, nous les femmes sommes plus vulnérables que vous physiquement et quelque part, depuis toute petite, on a intégré le fait que vous représenterez toute notre vie un danger. Nous ne sommes pas en train de dire que vous êtes tous des agresseurs potentiels, nous sommes juste en train de dire que la société nous l'a bel et bien mis dans la tête. Et que nous, quand nous sommes toutes nues dans vos bras, nous sommes particulièrement fragiles. Et de savoir qu'un homme, dans tous les cas, ne profitera pas de sa force physique pour disposer de nous et pour nous faire faire des choses dont nous ne voulons pas, c'est terriblement rassurant pour une femme. Et je peux vous assurer que vous allez augmenter son potentiel liberté sexuelle de 12 000 points minimum. Et ce n'est pas parce que là, tout de suite, maintenant, elle est à quatre pattes avec ses cheveux dans vos mains et que vous êtes en train de lui proférer des insultes en allemand que vous ne la respectez pas. Donc faites-lui comprendre que vous faites bien les distinctions entre le respect et la sexualité. Et que vous pouvez tout à fait avoir des ébats complètement torrides avec quelqu'un que vous respectez profondément. Et le dernier conseil pour aider une femme à se lâcher sexuellement et donc à bien vous amuser au lit, c'est tout simplement de la rassurer sur le fait que la nuit que vous passerez n'aura pas de conséquences néfastes. Là aussi, il faut bien que vous compreniez que l'acte sexuel pour une femme peut avoir des conséquences négatives un petit peu plus importantes que pour vous. Qu'il s'agisse du fait que ça puisse se savoir, d'une grossesse non désirée, de maladies sexuellement transmissibles, tout ça sont des choses qui peuvent être des conséquences négatives à une relation sexuelle. Et le meilleur moyen de libérer une femme, c'est également de la libérer de la perspective que ces choses puissent arriver. En gros, j'ai presque envie de dire que les femmes ne sont pas forcément contre le fait d'être dominées, mais elles préfèrent être dominées par un homme rassurant que par l'angoisse. Cette deuxième vidéo est terminée, vous pouvez éteindre YouTube, allumer les bougies et aller vous éclater. Je vous souhaite une excellente journée sur mon église.